Je pense qu'il y a à la fois peut-être la question du prix où on voit que le budget des ménages s'est inversé. Le poste sur lequel on peut plus facilement rogner c'est l'alimentation. Aujourd'hui le poste du logement, enfin le loyer, prend beaucoup de place, les charges prennent beaucoup de place dans le budget. Nous on essaye aussi de travailler sur la commande publique. Il y a la loi EGalim qui oblige 20% de rester dans la restauration collective. C'est pas respecté non plus, on en est loin. Nous on dit que la commande publique c'est un levier qui pourrait vraiment rebooster la consommation de produits bio locaux. On ne peut pas dire on va rebooster la commande publique mais à côté ne pas accompagner l'installation en agriculture. Parce que sinon on va se retrouver aussi dans une impasse de dire bon ben voilà la commande publique ça marche c'est bon on peut aller... Mais vous n'arrivez plus à produire suffisamment. Ce que demande l'agriculture bio c'est d'avoir une aide d'urgence là pour relancer. C'est pour ça qu'il y avait eu un amendement de voter de manière transpartisane de 270 millions d'euros pour la filière bio au moment du PLF qui a été donc... Il n'est pas resté dans la version finale. Il n'est pas resté, voilà, suite au 49-3. Il y a eu une annonce, Marc Fénault, 90 millions pour le bio et c'était 100 millions l'année dernière. Ce que dit la FNAP notamment, FNAP, c'est que c'est une avancée mais que ce n'est pas suffisant. Là revenu au nombre de fermes finalement ça ne revient pas beaucoup par ferme. Je crois qu'elle demande 250 millions par an. Oui, en fait, c'est 270 millions, c'est à peu près ce qu'on avait voté. Ensuite, il y a l'aide d'urgence, après il y a la question des prix et ensuite comment on communique sur le bio. Le taux de marge sur les produits bio est plus élevé aussi. Quand je dis qu'il y a un changement de logiciel à avoir, tout est lié. Si on n'agit pas un petit peu sur chaque morceau de la chaîne, on ne réglera rien. Le coût de quelqu'un qui va passer en bio, s'il se déconvertit, c'est des millions d'euros qu'on perd. C'est pour ça que c'est super important de garder les producteurs qui sont en bio. Et du coup, nous, on dénonce notamment la suppression des aides au maintien en agriculture biologique. Il y a eu une problématique de budget sur les MAEC, les mesures agro-environnementales et climatiques, qui n'avaient pas été assez budgétées par rapport à la demande des agriculteurs. Donc on voit qu'il y a une demande de la profession de pouvoir être accompagné pour faire évoluer leurs pratiques, parce qu'ils voient bien sur les fermes que le changement climatique a un impact sur leur production. Mais ils ne peuvent pas le faire s'ils sont surendettés, s'il n'y a rien comme mécanisme pour les accompagner. Et nous, on parle par exemple, on dit qu'on pourrait créer une caisse de défaisance pour reprendre la dette des agriculteurs qui voudraient se convertir au 100% bio, par exemple. Voilà, une des idées à mettre sur la table et à rajouter à celle du gouvernement.